Alors là on arrive du coup sur la villa de prod, regardez, venez voir, vous allez voir toute la régie là-bas. Viens voir Liam, alors, regardez, il y a Juju, viens mon bébé. Ici en fait c'est là où ils mettent toutes les caméras, il faut faire très très attention. Liam on ne touche pas, non, vraiment pas. Regarde Juliane, papa, ce qu'il va faire, il va filmer Juliane, regarde, tu vois, comment ils font ? Tu filmes Liam ? Reconversion. Tu mets sur ton épaule ? Attention, c'est lourd hein. Lâche. Waouh ! Tu filmes Juju ? Allez regarde, tu mets l'œil là-dedans, tu vois qui là ? Maman. Dès qu'on arrive on décide de capter de suite l'attention des enfants avec quelque chose qu'ils adorent, c'est les caméras. Voilà, donc d'habitude il les voit régulièrement sans pouvoir les toucher. Donc là Benoît il a la bonne idée d'en prendre une, de les faire tester aux enfants pour qu'ils regardent à l'intérieur. Alors là t'as tout gagné, ils adorent, ils adorent. Donc la caméra c'est bon. Par ici maintenant c'est ça quand vous arrivez ? On va aller en haut. Donc là on va vous montrer la villa de Prod. Donc ne vous laissez pas perturber, il y a deux magnifiques piscines mais évidemment on n'a pas le droit de se baigner. C'est évident, on est là pour travailler. Elle est belle hein ? T'as vu comme c'est beau ? Mais j'avoue que le cadre est quand même sublime. Ah bah c'est joli là. T'as vu comme c'est beau ? C'est la villa de Prod. Ah bah d'ailleurs regardez, il y a Lucie qui est en train de faire une intervention là-bas. Oui. Donc vous quand vous faites les interventions etc avec les candidats, c'est tout se passe ici en fait ? Non, 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 jamais c'est dans la villa des candidats ici, c'est juste la villa de production. Ma maman c'est la première fois qu'elle vient sur un détournage donc elle pose plein de questions, elle est curieuse, elle veut tout savoir. Déjà à nous, elle nous pose souvent plein de questions, elle a besoin vraiment de tout savoir, pour s'imaginer, pour... Voilà, ça la rassure finalement donc là c'est très bien qu'elle soit sur place avec nous. Alors comme vous le savez, dans la télé, il y a quelque chose qui est très important, c'est les ITV. C'est tout ce qu'on a d'ailleurs. C'est indispensable. Indispensable à une bonne émission de télé. Est-ce que ça vous dit d'aller voir une salle d'ITV ? Bah oui tout à fait. Ouais, parce que nous quand on le fait à la maison, c'est pas pareil. Allez, venez. Les émissions comme ça, il y a des fonds verts, rien de ce qu'ils veulent. Rien de la vraie salle d'ITV. Vous savez que nous en tant qu'ancien candidat, on a passé des heures et des heures et des heures en salle d'interview, comme en ce moment même d'ailleurs. Donc forcément, on décide de montrer un petit peu les coulisses à nos enfants. Alors faites attention surtout, il faut toucher à rien, il faut faire très attention. Nous on connaît les salles d'ITV. Voilà. Ah oui d'accord. Ça c'est les salles d'ITV. Ah ouais. Donc en fait, il faut s'asseoir là. Ah là. Voilà. Et là t'as la caméra, le journaliste et blablabla. Et faisons la petite photo pour montrer comment il doit être face à la caméra. Voilà. La référence du cas. Tu veux monter, tu veux faire comme papa, maman ? Allez-y, mettez-le. Voilà. Parce que Yesta et moi, on est dans la même optique, c'est faire des photos de nos enfants sur le tabouret avec le décor, comme s'ils étaient en interview, clairement. Et là en fait, on voit que les enfants, ils se prennent vachement au jeu, qu'ils aiment bien. Liam, Villa des coeurs brisés, J.A. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. On sent le manque d'expérience. Voilà. Tu peux déposer l'ardoise. Alors Liam, es-tu content d'être dans la Villa des coeurs brisés 7 ? Oui. Il faut faire une phrase. Est-ce que tu as eu un coup de coeur cette année ? Non. Ah non. Elles sont pas à ton goût ? Non. Voir mon fils dans une salle d'interview où j'ai passé des heures et des heures et des heures, mais ça me fait rire et je trouve ça marrant parce qu'il est à ma place. Mais dans ma tête, je me dis, mon petit chat, t'as de la chance de ne pas avoir eu des interviews comme maman les a eues, parce que c'est long. Allez, on y va ? C'est parti. Allez, tutu. Je vais y voir. Et vous voyez, ils mettent des choses comme ça. Ils mettent des choses comme ça pour atténuer le bruit. pour ne pas qu'il y ait du tout, du tout. Bilan, c'est cool parce que ça a plu à ma mère, ça c'est sûr. Et les enfants, ils vont pouvoir savoir maintenant où on travaille. Quand on va leur dire papa et maman au travail, ils vont se rendre compte de ce que c'est. Donc non, c'est bien, c'est cool. Je pense qu'on a bien fait de faire ça. Allez, viens. Vous venez. Allez, on va commencer. Sous-titrage ST' 501